Des autotransactalanges réseau plus que pro pour la défense du consommateur je pouvais admirer mon masque du réseau gage premier voilà aujourd'hui on va faire une toute petite vidéo rapide sur le principe l'obligation de résultat est d'une manière plus large et par ricochet sur la satisfaction client voilà alors on sait quand on analyse les faits que nous sommes l'entreprise la mieux noté du réseau plus que pro c'est une fierté pour nous pour nos détracteurs évidemment c'est de la prétention mais pour nos clients pour nos consommateurs c'est une marque de fiabilité mais le fait est c'est qu'en ce moment on n'est pas à la hauteur de notre statut voilà en même temps j'ai envie de dire un petit peu comme Lionel Messi dans le football il y a de temps en temps et bien de temps à autre on reste humain on peut commettre des erreurs et franchement en ce moment je les accumule il y a eu l'Alfa Romeo dont on vient d'être appelé par le concessionnaire là ce matin il y a 5 minutes sur lequel l'intervention s'est mal passée pour des freins arrière enfin bref problème de gestion électrique du frein à main voilà donc après ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir ça peut arriver et rien à faire on a tout en fait l'outil diagnostique il n'y a vraiment rien à faire donc on a été contraint de s'orienter vers le garage Alfa Romeo le concessionnaire puisque comme vous le savez c'est toujours chez le concessionnaire qu'on a les moyens de tout faire et de tout gérer les difficultés qui sont celles d'un indépendant comme nous comme tant d'autres par exemple voilà l'affaire nous a coûté un peu plus de 100 euros voilà c'était vraiment rien c'était juste le réarmement la mise en place du frein électrique électronique frein arrière de stationnement électronique voilà c'est une connerie mais bon on était coincé donc le client on a tout pris en charge voilà ce que c'est qu'une entreprise plus que pro c'est quand t'en commets une erreur parce que ça peut arriver commettre une erreur ça peut arriver à tout le monde on est tous humains mais le tout c'est de les assumer les erreurs il faut les assumer parce que derrière on a un client qui ne doit pas absolument pas subir le moindre préjudice des conséquences de nos erreurs voilà la vérité donc avec le client ça s'est très bien passé puisqu'on a tout géré depuis trois jours régulièrement on l'a contacté par SMS pour les tenir informés bien communiquer avec les clients les mettre en confiance c'est ça aussi la force d'une entreprise fiable pour qu'il ne s'inquiète pas pour qu'il ne craint pas qu'il ait affaire tout simplement à un entrepreneur un prestataire finalement dont il ne sait pas grand chose parce qu'on ne sait jamais véritablement l'identité de l'interlocuteur de la personne qu'on a en face de soi même si avec nous les choses sont différentes vu qu'on est l'entreprise clairement la plus transparente de France voilà on ne sait jamais rien comme personne là-dessus c'est clair qu'on a on a élevé le niveau assez haut mais nous on a un cas particulier mais d'une manière générale c'est vrai que le consommateur ne sait jamais rien finalement du prestataire ou pas grand chose ou simplement ce que ce dernier veut bien transparaître d'une manière publique voilà donc premier cas résolu puisqu'on va récupérer le véhicule tout à l'heure on s'a entendu avec le client qui va venir nous récupérer puisqu'entre temps on lui a prêté le véhicule de près 2008 toute neuve voilà le but c'est de maintenir un niveau de préjudice extrêmement bas au minimum possible et tout mettre en oeuvre tout gérer pour le client c'est ça un véritable entrepreneur et puis on a le deuxième véhicule celui qu'on est en train de travailler dessus donc celui-ci c'est l'audi A3 avec lequel on avait fait à l'époque une courroie de distribution voilà et malheureusement avec la chandelle on avait un peu plié le carter ici en alu vous voyez on avait tenté une double réparation avec le soudeur qui travaille très bien mais malheureusement des fois avec l'alu c'est pas toujours évident donc ça n'a pas tenu dans ce qu'on va faire on va le remplacer comme vous pouvez le constater ici voilà on a une belle pièce voilà donc le but c'est ça c'est de dire pour le consommateur qu'on fait tout on met tout en oeuvre donc là on n'a pas hésité évidemment on aimera à commander une pièce neuve chez Volkswagen vous pouvez le constater ici il suffit de lire voilà nous on ne transige pas surtout pas de pièce internet il faut être clair la pièce internet on a regardé sur le site exprès sur les sites il y a plusieurs sites et voilà et nous aurions coûté 4 fois moins cher donc à peu près 80 euros voilà là on a préféré une pièce d'origine parce que nous on l'a déjà dit même si ça nous coûte on ne transige pas sur la qualité avec nos clients on va donc remplacer le carter sur cette Audi A3 alors pour l'histoire voilà la chandelle vous voyez quand on met un petit renfort pour protéger sur le carter quand on désolidarise le support moteur côté district côté droit et c'est vrai qu'avec le temps à force les silenblocks ils se coupent et on n'a pas forcément fait attention donc du coup qu'est-ce que s'est passé on a la partie métallique là ici qui est venue taper et à force ça a plié un peu puis il y a une fissure micro-fissure la fudule n'était pas énorme c'était vraiment un léger sointement d'ailleurs on le remarque encore là mais voilà c'est des choses qui arrivent en tout cas on a tout de suite pris en charge l'intervention au client on lui a prêté aussi un véhicule à l'époque et aujourd'hui et puis on va donc remplacer à titre gracieux j'ai dit gracieux rien le client ne payera absolument rien pas le moindre euro et si on doit prendre en charge des éléments supplémentaires on les prend en charge nous avons une assurance professionnelle pour cela bien que dans ce cas précis on ne l'utilisera pas puisqu'on est bien dans de ça de la franchise à payer pour faire intervenir l'assureur et bon là on est voilà là on est sur voilà une pièce à 230 euros la main d'oeuvre bon c'est pour nous l'alpha romain c'est pareil on est sur une centaine d'euros donc sur chaque incident on est en dessous les 400 euros donc voilà on prend en charge on paye de notre poche mais c'est pas un problème parce que derrière on a un client un consommateur qui nous fait confiance et qui continue de nous faire confiance alors qu'il a qu'ils ont subi un litige avec nous vous voyez c'est ça la force puisque pro donc cher client cher consommateur lorsque vous avez affaire à un prestataire n'oubliez pas de lui réclamer physiquement pas par mail pas par copie internet physiquement de lui demander son contrat d'assurance professionnelle c'est extrêmement important ça peut éviter dans bien des cas y compris dans le bâtiment et là c'est le pire même j'ai envie de dire et bien les litiges et des situations qui ne peuvent plus être finalement résolues valablement alors attention évitez de tomber sur un charlatan un imposteur sur le site internet qui est le nôtre le site plus que pro dans les réponses aux avis clients qui sont des avis certifiés on met souvent à l'appui de nos réponses des conseils voilà lisez-les régulièrement on va publier des conseils l'objectif c'est de protéger défendre et soutenir les droits et les intérêts des consommateurs voilà ce que l'on fait au quotidien merci de nous faire confiance et je pense que une fois de plus et bien c'est un client qui va être satisfait en tout cas on n'a jamais dit qu'on était des surhumains on commet toutes des erreurs mais quand on commet tous des erreurs le but c'est de les réparer et de savoir les prendre en charge et être un professionnel responsable c'est cela qu'attend le client aujourd'hui le consommateur de 2021 et de 2022 et suivant c'est cela qu'il attend de son prestataire de la qualité dans le sérieux dans le travail une conscience professionnelle c'est extrêmement important et nous on a souvent ce retour là avec les gens finalement les gens aujourd'hui ne s'attendent plus à des prix cassés ils savent très bien que c'est l'arnaque que c'est les prémices de l'arnaque ce qu'ils veulent aujourd'hui c'est la qualité dans le service et c'est tout l'intérêt d'entrer dans un monde de preuves en utilisant le site internet plus que pour pouvoir faire pour trouver pour choisir le bon prestataire sans se soucier de savoir qui sera son interlocuteur est-ce que c'est une bonne entreprise ou un charlatan un imposteur voilà la vérité voilà la grandeur de plus que pro on ne peut pas faire mieux aujourd'hui que plus que pro croyez moi des sociétés de marketing on en a connu on en a plié même juridiquement avec des contrats fallacieux truqués et surtout des contrats fondés sur la tromperie commerciale avec plus que pro on a vraiment des hommes des hommes et des femmes authentiques qui se battent pour vos intérêts chers adhérents mais aussi pour les intérêts de vos clients voilà la vérité merci de nous faire confiance à bientôt à bientôt